Le plan émergence par lequel il veut mobiliser les forces de Madagascar pour faire en sorte qu'on puisse sortir des difficultés lourdes qui existent dans ce pays. J'ai annoncé tout à l'heure notre contribution dans l'immédiat à ce plan émergence qui est significatif. 240 millions d'euros, ce n'est pas rien. C'est une décision qui a deux objectifs pour nous. La première, c'est de répondre aux préoccupations des autorités de Madagascar. Et puis la deuxième, c'est d'être en priorité sur les enjeux de vie quotidienne, ce qui puisse montrer à la population que les progrès concrets existent dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'éducation en particulier. Nous allons signer des accords d'aujourd'hui, à savoir l'éducation. Je tiens juste à vous préciser, j'ai actuellement un récasteur chaque année, qu'il y a près de 5 millions, 4,5 millions d'écoliers en école primaire de vie. Et pourtant, seulement 350 000 arrivent jusqu'au collège. Pour ce faire, il y a beaucoup d'efforts que nous avons déployés pour renforcer l'éducation à Madagascar.